Contrairement à ce que certains prédisaient, le bloc central républicain modéré est encore là, debout. Je tiens à remercier les millions de Français qui ont voté pour les candidats ensemble pour la République. J'ai également une pensée pour tous nos candidats, députés sortants, qui ont mené le combat, qui ont perdu ou qui se sont désistés au nom des valeurs républicaines. Aujourd'hui, notre famille politique a su mobiliser des millions de Français autour d'un projet républicain, progressiste, européen et humaniste. Aujourd'hui, Ensemble pour la République a participé à la victoire sans appel des démocrates. Des dizaines de millions de Français ont en conscience, souverainement, massivement dit non à l'extrême droite. Notre peuple a été une nouvelle fois à la hauteur de l'histoire. Toutefois, aucune force politique n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Pourtant, il faudra un gouvernement à la France. Cette configuration est édite. Le moment est trop grave pour ne pas être à la hauteur de notre responsabilité collective. Répondre aux problèmes du quotidien des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'emploi, l'écologie. Je le dis d'emblée à l'Assemblée nationale, nous continuerons à défendre nos valeurs et nous formaliserons des conditions préalables à toute discussion en vue d'une majorité de projets. Mais dès ce soir, je peux vous dire que nous serons intransigeants sur la défense des principes républicains et notamment de la laïcité, ainsi que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous serons également intransigeants sur la poursuite résolue de la construction européenne et du maintien, du soutien à l'Ukraine face à la Russie. Je souhaite aussi que nous fassions de la lutte contre le dérèglement climatique une priorité absolue, cohérente avec notre combat en faveur de la justice sociale. La politique d'attractivité est également indispensable pour créer des emplois. Il faut aussi entendre les motifs du vote des Français lors de cette élection. La sécurité doit rester une priorité de l'action gouvernementale. Nous serons les tenants de l'autorité de l'État. Sur cette base, je suis prêt à travailler avec l'ensemble des partis républicains dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt des Français. Il est donc évident, au vu de ces conditions préalables, que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France. Les députés du Bloc central y veilleront à l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, les jours qui s'ouvrent devant nous sont incertains, mais j'en ai la conviction, nous en avons la conviction. Si toutes les bonnes volontés se rassemblent, un chemin est possible pour notre pays. de la vie, et nous en avons la conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501